Xavier Dupont de Ligonnès a-t-il été retrouvé ? Encore. Il avait disparu en 2011 dans le Var, mais c'est à 600 km de là, à Montferrand-le-Château, que les soupçons rapparaissent. Une femme croit l'avoir vu récemment dans la communauté des Sœurs de Bétanie, des Dominicaines réputées pour prôner la réinsertion des femmes sortant de prison. Dupont de Ligonnès, lui, était connu pour être croyant et pratiquant. La femme, à l'origine du signalement, n'est sûre de rien, mais pense quand même avoir reconnu le meurtrier. Après son signalement, les enquêteurs ont retrouvé des personnes présentes ce jour-là, mais personne n'est venu confirmer les soupçons. Les enquêteurs ont quand même prélevé quelques objets, dont un gobelet, sur lequel des analyses ADN ont été effectuées. Des comparaisons avec les données ADN existantes vont être effectuées. Le procureur de la République de Besançon appelle donc à la prudence. Le signalement intervient quelques semaines seulement après la sortie du livre de Christine Dupont-Ligonnès, sa sœur, qui avait affirmé croire son frère toujours en vie.